...à la maison. Marie-Amélie, ici présente, est une professionnelle. Il s'agit d'un morceau aux paroles tout à fait tranchantes, aux images sanguinolentes, aux propos qui saignent. C'est pour vous mettre dans l'ambiance. C'était une vraie boucherie, c'était une belle enseigne, délicie, avec une bouchière qui sourit, avec un boucher qui se saigne. Dès qu'une cliente coutumière n'était pas dans son assiette, la bouchière, un peu comme elle, lui taillait la barrette. Qu'est-ce qu'on se fend, elle a poire à sang vers mal aux côtes, pour tuer par le bruit du hachoir, ou la viande qu'on débiote. Monsieur le boucher était massif, et avait du caractère, il était vindicatif, autant que bien enchaîne. Nous sommes bouchés le père en fils, plus qu'une me tuer, c'est une tradition. Il détestait les manifs, des végétariens en colère, il sortirait bien son canif, pour se passer les lèvres. C'était une vraie boucherie, c'était une belle enceinte, belle enceinte, avec une bouchière qui sourit, avec un boucher qui se saigne. Depuis peu, dans le patelin, dans la zone commerciale, s'était ouvert un magasin, de la concurrence déloyale. Le nouveau hyper-rume de Genève, vient d'ouvrir, elle nous y court aussi. La boucherie s'était vidée, les clients étaient partis, depuis que l'hypermarché, avait cassé libre. Et le gigot côté de saucisse, moins cher, plus moins cher. Ce fut là des gringolades, l'horizon était bouché, les promos sur les grillades, il n'y a rien changé. La bouchière souriait moins, selon les dires du voisinage, elle ne prenait même plus soin de fidéaux laissants de ménage. C'était une vraie boucherie, C'était une belle enseigne, belle enseigne, avec une bouchière qui sourit, avec un boucher qui se saigne. Et un jour, dans cette boucherie, en même temps débarquèrent, un huissier bien réfléchi, et un agent sanitaire, le boucher piqué au vif. Voyant qu'il y avait un os, Bourdebon bris son calique, et son air le plus féroce, Témanique de parasites, à l'arrière de la boutique, la bouchière à sa consuite, était bien plus empathique. Elle implore à son fiancé, puis se fuit en récarnage, la chambre froide, elle a craqué, après un précis dépessage. Coupé, tout petit, au couteau d'boucher. Après cette citation, au comble de l'excitation, nous en venons à la conclusion de cette macabre chancelle, qui dit que c'était une vraie boucherie. Ce fut une fort belle enseigne, avec un boucher qui sourit, avec un boucher qui sourit, c'est une vraie boucher. C'est l'aché !